Et bien salut tout le monde c'est Dark Funeral, j'espère que vous allez bien, on est enfin sur Anne Walker, le faucheur est niveau 90 et il est temps aujourd'hui de faire un petit guide sur cette classe, un petit guide qui sera normalement assez rapide sauf si je blablate un peu trop comme d'habitude et donc je vais pas blablater, cette vidéo ne contiendra aucune image d'Anne Walker car le jeu sort officiellement aujourd'hui mardi, si vous avez eu accès à anticiper que vous avez pu avancer et tout, c'est super. cool mais je me soucie du bien-être de tout le monde et je me dis qu'il y en a qui commenceront peut-être le jeu qu'aujourd'hui ou qui le commenceront peut-être un petit peu plus tard donc je ne spoilerai aucun visuel. Voilà comme ça tout le monde est content et j'aurai pas de commentaire en mode t'aurais peut-être pu nous montrer cet endroit même si ça raconte pas l'histoire, je voulais me réserver la surprise. Là il y aura de la surprise. Donc la seule chose que je vais vous spoiler c'est les habilités du faucheur, comment ça marche ? Je réaffiche mon atelier donc on est dans ma maison de CL, petit sapin posé, c'est bientôt Noël, c'est bientôt les vacances, j'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes avec vos familles. On va commencer donc le petit faucheur, le faucheur, le faucheur, où est-ce qu'on trouve le faucheur ? Le faucheur on le trouve à Hulda. Normalement dès que vous arrivez à l'éthérite, vous appuyez sur la touche M pour afficher la map et vous verrez une petite quête bleue qui s'appelle la faucheuse il me semble. Donc je pense qu'on ne peut pas faire plus obvious comme nom de quête, ce sera par là-bas. On affiche, ça c'est les sorts, c'est ma disposition de sorts donc on va commencer avec la lecture bien entendu de tous les spells. Non je rigole, je ne vais pas dire tous les spells, on va juste faire ça. On va parler du faucheur et donc on va parler de l'interface de job que vous avez pu voir, c'est la jauge des âmes et la jauge du linceul. Donc ça c'est la jauge du linceul, la jauge du linceul vous l'obtenez au niveau 80 et au niveau 80 vous avez ces 5 petites boules bleues et après au bout d'un moment vous allez pouvoir avoir des voïdes grâce au trait. On va faire comme ça. Jauge du linceul, donc au niveau 80 vous avez cette petite jauge qui apparaît. Dès que vous avez la jauge suffisante pour vous transformer, vous avez cette jauge qui brille et vous avez 5 petites boules bleues qui correspondent au nombre d'actions que vous pouvez faire. Donc la jauge d'un seul obtention, traduit un seul amélioré, permet d'obtenir des âmes du néant. Lorsque vous utilisez âme de lémur, elle permet d'exécuter tranchasse du lémur ou feu du lémur. Donc ça en fait en gros, quand vous allez utiliser un GCD, vous allez consommer des boules bleues et quand vous allez consommer le hors GCD, vous allez consommer 2 boules violettes. Donc en gros ça fait GCD, GCD, hors GCD, GCD, hors GCD et à la fin vous utilisez communio parce que communio met fin à la transformation. Donc si vous l'utilisez dès le début, vous flinguez tout le truc, c'est comme si vous lanciez directement Confiteor. Ça c'est aussi le plus important, donc ça c'est la jauge du linceul et la jauge des âmes. La jauge du linceul, donc la jauge bleue, se charge avec 2 compétences, Potence et JB ici présents, et la jauge des âmes se remplit uniquement avec Tranchage, Tranchage Blafard, Tranchage Infernal et Tranchage Animique. Qui est un GCD de 30 secondes, avec 2 stacks, qui remplit directement de 50 la jauge des âmes. C'est le seul moyen qu'on a pour remplir la jauge rouge. Là vous allez me dire, à quoi ça sert ? C'est un petit peu comme si vous avez déjà joué le machiniste, la logique ne va pas vous échapper, c'est assez simple. Quand vous allez utiliser votre combo de base, ou Tranchage Animique, vous allez remplir votre jauge rouge. Une fois arrivé à 50, vous allez pouvoir utiliser 3 spells. Fêtu ensanglanté, qui est un hors GCD d'une puissance de 340, et qui nous octroie une stack de moissonneurs d'âmes. Vous avez Gloutonnerie, qui est utilisé à toutes les 60 secondes, c'est pareil, c'est un hors GCD. Le lémur est un hors GCD, voilà. Toutes les attaques du lémur sont en hors GCD. Donc, Gloutonnerie, qui est un hors GCD à lancer toutes les 60 secondes, avec une puissance de 500. Donc, je ne vais pas le répéter, je ne vais le dire qu'une fois, il faut le lancer dès qu'il est disponible. La puissance est réduite, au-delà du premier ennemi touché, donc il y a un pendant AOE, ce qui est assez cool. Et ça octroie 2 degrés de moissonneurs d'âmes. Je vais vous dire après ce que ça fait. Et le troisième spell, c'est Andin Sinistre, ça c'est la version AOE de Fêtu ensanglanté, en cône devant vous. Donc voilà, ça vous octroie 1 degré. Les degrés de moissonneurs d'âmes vous permettent d'utiliser Potence et JB. Donc, quand vous utilisez un hors GCD, vous allez pouvoir utiliser Potence ou JB. Potence et JB, c'est vos deux seuls spells avec des positionnels. Potence a une puissance de 400, et si vous le faites derrière, il a une puissance de 460. S'il est amélioré, si vous l'utilisez comme ça, il a une puissance de 460. Et s'il est amélioré et que vous êtes derrière l'ennemi, il a une puissance de 520. Donc c'est quand même colossal. Il faut respecter au maximum, voilà, si c'est possible, c'est pas possible, vous l'envoyez quand même, mais voilà, autant que c'est possible. Le positionnel. Et JB, qui est lui, le même spell, mais de côté. Il a une puissance de 400, 460 en amélioré, et si vous êtes sur le côté, il a 460. Et si vous êtes amélioré, il a 520. Quand vous allez utiliser Potence et JB, au début vous allez utiliser Potence, vous allez avoir JB amélioré pendant 60 secondes. Donc vous avez 60 secondes pour envoyer un JB. Quand vous envoyez JB, vous aurez Potence amélioré. Et donc le but en fait, c'est d'envoyer, une fois que vous envoyez un ou l'un ou l'autre en premier, et après le but c'est de jongler en fait, entre ces deux spells là, pour tout le temps qu'il soit amélioré. En utilisant ces spells, vous allez stacker votre jauge bleue. Donc Potence et JB, c'est les deux, et ah non, vous avez le pendant aussi à eux, qui s'appelle Guillotine, qui pareil, ça utilise donc une stack de moissonneurs. Donc en fait, vous faites Faux Animique, ou alors dès que vous avez 52 jauges, vous faites Andinsiniste qui va consommer vos 52 jauges, vous aurez votre moissonneur d'âme, et vous faites Guillotine. Donc voilà, c'est la même logique qu'en Monocible. Et en fait, vous avez aussi Ombreux de la Mort, qui est votre debuff, très important, donc Ombreux de la Mort, qui inflige Desceintes de la Camarde pendant 30 secondes. Et ça augmente de 10% les dégâts infligés à la cible. Et si la cible meurt, vous gagnez 10 de jauges d'âme. En Monocible, ça va peu nul, sur des défis, des boss, machin, etc. Voilà. Mais en AOE, donc avec Tourbillon de la Mort, c'est pas mal. Parce que quand les ânes meurent, ils vont stacker votre jauge rouge. Il y a 10 ennemis, pouf, qui meurent d'un coup, vous allez sans le jauge direct. Autant vous dire qu'en donjon, ça se remplit très très vite. Et donc, vous utilisez énormément votre lémur, et donc énormément votre guillotine. Et donc, vous stackz énormément votre jauge bleue. Et donc, stackz votre jauge bleue vous permet de vous transformer avec le linceul du lémur qui vous enveloppe de votre avatar. Et vous devenez donc le lémur en vous octroyant. L'âme du lémur pendant 30 secondes. Et donc, certaines techniques sont remplacées. Donc, les techniques qui sont remplacées, c'est Potence, Jibet et Fétu en Sanglanté. Donc, ça fait GCD, hors GCD. Et à la fin, on utilise Communio, qui est une attaque neutre, magique. Donc, il y a un temps de cast de 1 seconde 30. Donc, il ne faut pas bouger. C'est une attaque à distance. Donc, vous pouvez, en cas d'embrouille, vous faites votre combo. Vous pouvez backdash et envoyer votre Communio de loin. Petite démonstration. Donc là, je fais ça. Toujours, dessin de la camarde. Le debuff. Voilà, là, je fais 1, 2, 3. Voilà, 30. Je fais tranchage animique, ça va donner 50 direct. Là, les spells sont dispo. Donc là, je vais faire gloutonnerie. Il y a des belles animations, je vous laisse profiter un petit peu. J'ai fait lentement. Donc là, je fais. J'utilise mon premier stack. Et là, j'utilise mon deuxième stack. Et là, vous allez me dire. Est-ce que tu ne peux pas faire autre chose entre temps ? Alors, la réponse est pourquoi ? Parce que c'est les sorts les plus puissants. Et de deux, non. Imaginons. C'est-à-dire qu'une fois que vous utilisez votre potence, enfin, votre avatar, il faut absolument utiliser ces deux coups-là. C'est des GCD. Mais il faut absolument les utiliser. Sinon, imaginons. Là, je vais utiliser mon avatar. Donc là, j'ai ma stack de moissonneur. Et je me dis. Oh merde, il faut que je refresh mon buff. Moissonneur d'âme, moins un. Et donc, vous perdez une stack bleue. Donc toujours. Vous pouvez garder. Vous pouvez stacker jusqu'à 100. Si par exemple, vous ne vous sentez pas tout de suite d'utiliser. C'est juste que quand c'est à 100, il faut l'utiliser. Donc, vous utilisez hors GCD. Bim, direct. Hors GCD. Bim, direct. Là, ça, c'est revenu. On utilise. Hop. Là, il y a deux stacks parce que c'est gloutonnerie. Un côté là. Et un côté là. Là, on a chargé la joie à fond. On utilise la solde du lémur. Donc là, on se transforme. Donc là, les deux spèches sont transformées. Un. Deux. C'est 1,50. Donc ça va vite. Là, j'ai deux voïdes. Donc je peux faire ça. Et après, on utilise Comunio. Et Comunio, je peux le faire de là. Genre, ça, c'est quelque chose qui n'a pas été montré de trop. Je peux le faire de là, Comunio. Ça a 25 de portée. Donc c'est pour ça que j'ai dit un petit peu au début. Ça me rappelle un peu le machiniste. Maintenant qu'on a fait ça, je vais vous parler des sorts un petit peu additionnels. Un petit peu. Blason Arcanique. Ça octroie un bouclier. Voilà. Petit bouclier autour de moi. Ce petit bouclier est très intéressant. S'il explose, il dure 5 secondes. Il ne dure pas longtemps. 10% de vos HP en barrière. Et s'il explose, vous soignez tous vos alliés autour de vous. Enfin non, vous soignez. Vous mettez un HOT sur vos alliés. Donc vous restaurez périodiquement les PV pendant 15 secondes. Donc 15 secondes, si c'est toutes les 3 secondes, donc c'est 5 stacks de heal. Et sur les heals que j'ai faits, bon après j'ai essayé de faire attention, j'étais aux alentours entre 1000, 2000, 5000 HP. Donc 5 fois, ça fait du 6, 7000 HP que vous rendez. C'est pas mal. Bon sur 45 000 PV, c'est pas énorme. Mais c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de moins à heal sur le groupe pour les healers. Cercle Arcanique, c'est votre buff de 3% de dégâts pendant 20 secondes pour vous et les équipiers autour de vous. En faisant ça, en plus de les buffs, vous leur octroyez Cercle Sacrificiel pendant 5 secondes. Et en fait, Cercle Sacrificiel c'est quoi ? C'est que si, dans les 5 secondes, vous allez vous envoyer un GCD, vous donnez au Faucheur, donc à nous, ou à votre allié, si par exemple votre allié est Faucheur, vous lui octroyez une stack de la mort, on gagne une offrande de la mort. Et cette offrande de la mort est utilisable uniquement avec Moissons Abondantes. Donc Moissons Abondantes et Cercle Arcanique sont très liés. Moissons Abondantes en fait, est une attaque qui a 520 de potentiel, 800 s'il y a 8 stacks d'offrandes de la mort. Et donc si vous avez, vous faites ça, de toute façon tout le monde tape. Donc vos 8 alliés tapent, vous recevez une offrande de la mort, vous faites une attaque en ligne, donc en A.E. de 800 de potentiel maximum, la puissance est réduite de 60% au-delà des premiers ennemis touchés, et ça vous donne surtout 50 de jauges de l'un seul, ce qui vous permet de vous transformer tout de suite. Ensuite, vous avez la Semence d'âme, donc ça c'est un spell qui est instantané quand vous êtes hors combat. Voilà, je cherchais le mot, excusez-moi. Et ça se transforme en lune de Moissons qui est une attaque, vous voyez, à distance. Et quand vous êtes en combat, ça met 5 secondes à se charger, vous voyez, c'est cette petite animation qu'on voyait pendant le Job Action. Pendant les phases, vous savez, les boss s'en va, il raconte sa life, il charge un rayon laser pour vous défoncer. Vous balancez ça, c'est toujours 600 de potentiel, pareil en A.E. Vous avez eu 17 000 en critique coup net, sans ombre de la mort, donc vous aurez été 10% de dégâts, et vous aurez eu les dégâts que j'aurais pu potentiellement faire. Bon, ça c'est la portée de bras, le classique. Gloutonry fait tuer en sanglanté d'un seul du lémur. Harpé, donc Harpé c'est votre attaque à distance. Donc voilà, 300 de potentiel. Et c'est surtout que vous avez le petit portail qui est ici présent. Donc ça c'est le retraite de l'enfer et intrusion de l'enfer. C'est 20 secondes de CD, ce qui est pas mal. Et ça rend votre prochain Harpé instantané. Donc voilà. Donc ce qui est assez cool. Donc vous avez, voilà, donc si vous faites le dash vers l'avant, vous pouvez retourner bien entendu vers l'arrière. Mais le but c'est, par exemple, il y a une mécanique à faire. Vous reculez, vous vous placez, et après vous pouvez revenir sur votre portail, sachant que le portail reste pendant 10 secondes. Donc vous avez 10 secondes pour revenir à votre portail. Si vous arrivez à timer, je pense qu'il y a moyen de faire un truc pas mal. Un peu comme font les mages noirs quand ils laissent leur zone au sol, et qu'ils vont après se TP un allié. Imaginons que vous attendez là, vous faites la mécanique, et après vous revenez. Et en plus, vu que votre prochain Harpé, il est instantané, donc ça veut dire que vous pouvez vous reculer, vous placer, vous taper sans perdre de truc, et revenir sans aucun problème. Maintenant, on va voir, pareil, le pendant A.O.E. du truc. Donc vous avez faux tournoyant, qui est en rond autour de vous, faux cauchemardesse, faux animique, et tranchage animique partage le même CD. Donc ça augmente de 50 votre jauge. Donc soit vous utilisez Gloutonnerie, qui est, comme je vous ai dit, qui a un côté A.O.E. Soit Andin Sinistre, qui est la version A.O.E. de Fœtus Ensanglanté. Et pareil, une fois que vous utilisez ça, c'est un hors GCD, donc hors GCD. Il faut envoyer après, il faut envoyer direct, et après vous envoyez la guillotine, sinon vous perdez votre stack de Moissonneur d'âme. Et Tourbillon de la Mort, qui est la version A.O.E. de Ombre de la Mort. Je pense que là, j'ai tout expliqué. Et donc là, on va voir... L'Opener. Donc l'Opener, il y a deux types d'Opener, voire trois. Moi, j'en faisais un, j'étais pas très fan, donc j'ai changé. Et en fait, il y a un autre Opener, où les gens se transforment tout de suite. Bon après, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas encore d'Opener gravé dans le marbre. De toute façon, il faut le temps de tester et tout, et ça, ce sera plus en sadique. Quand il y aura tous les groupes qui seront faits et tout. Déjà en extrême, ça commence un petit peu à s'optimiser. Mais voilà, j'ai pas eu le temps d'optimiser pour voir ce qui est mieux ou pas. Moi, je vais vous dire ce que moi, j'utilise. Après, à vous de l'utiliser ou pas. Donc comme je vous ai dit, en fait, vous n'allez pas énormément utiliser ça. Pas tant que ça. Vous allez voir que dans les phases de burst, vous êtes plutôt en mode positionnel, tranchage animique et tout. Donc moi, au niveau de l'Opener, ce que je fais ? Donc là, je vais vous le montrer tout doucement. Déjà, premier truc. On fait ça. Ça se prend. Hein ? Ok. Ensuite, vous castes Harp. Vous dashez. On arrive au niveau de l'ennemi. Bon là, j'ai pas trop de place chez moi. Voilà. On fait ombre de la mort. Ensuite, tranchage animique. Ça et gluttonie. Ensuite, on fait positionnel 1. Bon là, il n'y a pas trop le choix. Mais voilà. Positionnel 2. Ensuite, on fait la moisson abondante qui nous donne directement 52 jauges. On se transforme et puis voilà. Je vais vous montrer à quel point ça va vite. Voilà. 25 000 en critique. Ensuite, on refait ça pour faire ça pour faire ça. Et normalement, en faisant tout ça, ça rentre dans la fenêtre de ça. Et après, on réapplique le dessin de la camarde. Donc ensuite, vous faites vos classiques combos. 1, 2, 3. Donc là, normalement, j'avais 52 jauges que j'aurais pas dû avoir. J'aurais dû reset. Vous avez vu, ça va super vite. Pour vous montrer. Bon, j'aurais dû utiliser le RCD. Mais pour vous montrer, je peux utiliser Communio de l'âge. Voilà. Donc, Communio, c'est pas un problème s'il faut dasher dash out. Bon, je vais essayer de le faire. Merde, je suis pas encore très à l'aise avec, mais voilà, je vais essayer de le faire. Hop, vous dashez. Les deux GCD. Hop, ça reviendra en pile poil à ce moment-là. Transformation. Le Communio, on ne l'oublie pas. Ensuite, on fait ça. Ensuite, on fait ça. Et j'ai oublié de faire ça, tu vois. Par exemple, j'ai oublié la Semence d'âme. La Semence d'âme, je l'oublie tout le temps. En fait, en gros, le but, c'est de faire tout ça. Et après, le Communio, d'envoyer la Semence d'âme. Et après, de refaire tranchage animique, de faire ça. Et vous avez vu, le tranchage, il est déjà revenu. Donc, je peux le relancer. Et après, normalement, une fois que vous avez balancé tout ça, avec la Semence d'âme, c'est pile poil le timing où il faut refresh le debuff. Voilà. Donc, bon, hé, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais voilà, c'est à peu près ça. C'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur le faucheur. J'ai essayé d'être le plus clair et le plus concis possible. J'espère que ça vous aura aidé. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve. Normalement, si tout va bien, pour la prochaine vidéo, ce sera sur l'invocateur. Là, on ira essayer d'aller explorer des petites zones. Je pense que vous aurez eu le temps d'avancer un petit peu dans l'histoire. Je dis pas que je vais vous mettre un gros spoil dans la tronche, mais au moins le premier, voire le deuxième donjon. Là, je préfère la jouer hyper safe, hein, voilà, pour cette première vidéo. Je vous fais la bise et on va réessayer de faire l'opener en mode beau gosse. Attention, 3, 2, 1, c'est parti ! Voilà ! C'était tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'activer la petite cloche et les notifications pour ne pas rater les prochains guides. Le prochain, comme je vous dis, ce sera l'invocateur. Après, on fera le sage, qui est un peu long à monter. Voilà, qui est un peu long à monter. On fera le sage. Et puis, écoutez, je vous fais la bise. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ne les ratez pas. Et après, pareil, on montrera tout. Et on fera des comparatifs une fois que j'aurai monté toutes les classes 90. Ça me prendra un peu de temps. Je vous remercie d'avance, de votre patience. On se retrouve très vite. Des bisous tout le monde. Ciao ! Bye ! Sous-titrage ST' 501